... Donc me revoilà, bon rebonjour je devrais dire à toutes et à tous parce qu'effectivement c'est la deuxième fois que je fais ce stream vu que je me suis gentiment planté tout à l'heure j'ai appuyé sur une touche qui a fait que je vais en être au deuxième tour sur 3 et je nous ai renvoyé sur le premier tour je suis ravi quand je fais ce genre de bêtises voilà voilà donc je recommence on part aujourd'hui donc sur MotoGP 2021 on est en Finlande sur le circuit de Kimi Ring circuit qui a été annulé pour cette année donc en 2022 dans le vrai MotoGP et pour le coup je me suis dit que j'allais changer j'allais nous faire du coup une course en moto E moto électrique et j'ai pris donc une pilote que je suis déjà depuis quelques années Maria Herrera qui du coup pilote pour le team Open Bank Aspart Team de chez Aspart Martinez et donc on est en deux le circuit fait de quête, kilomètre 600 allez c'est parti je nous lance le replay je vais essayer de pas vous faire de boulettes cette fois je vais recommencer 40 fois non plus le stream donc voilà comme tout à l'heure j'étais premier et je me retrouve je crois que je dois être dixième un truc comme ça c'est pas que je suis pas doué pour les départs arrêtés mais ça y ressemble quand même beaucoup alors là évidemment j'ai jamais fait de compétition donc je peux pas dire si je serais aussi mauvais en compétitant en reel que sur les jeux vidéo mais j'avoue que c'est pas mon fort parce qu'en général je me prends toujours une pilée au départ arrêté heureusement que je me débrouille pour faire des qualifs où j'arrive à finir en brûlant donc comme je le disais tout à l'heure pardon ce qui est très étrange en fait avec le moto les motos électriques c'est comme vous pouvez le voir ou l'entendre c'est qu'il n'y a pas de bruit pas de son de moteur donc rien qui ne vous prévient que votre adversaire arrive juste derrière vous c'est assez perturbant c'est à dire que bon évidemment tout ce qui est compétition ce qu'on regarde normalement c'est devant on est d'accord et on est aussi d'accord que toutes les compétitions de moto on a le bruit du moteur du concurrent adverse qui nous permet de savoir à peu près où est-ce qu'il se situe ben là il y en a un qui s'est fait mal il s'est viré et là ben pas du tout c'est à dire que ça m'est arrivé je crois qu'on va le voir après ça m'est arrivé une fois où je me suis fait ramarrer à un moment par un pilote enfin je l'ai recommencé une ou deux fois là donc je sais pas si c'est sur ce qu'il est ou pas et et ça fait bizarre en fait parce que du coup on on n'entend pas on a un adversaire qui arrive en voiture on a toujours les rétros même si selon les compétitions de voitures ils peuvent être un peu à utilité très minime avec les tremblements etc on voit pas toujours très bien sauf par exemple dans le projet Cars on a pu s'apercevoir sur une des vidéos que j'ai mise je vais mettre que par exemple il y a la Lamborghini qui a une caméra à l'intérieur enfin un écran à l'intérieur qui permet de montrer l'arrière du véhicule oula bah lui aussi ça fait mal là tandis que là bas sur les motos on n'a pas de on n'a pas de rétro on n'est pas ça et ben c'est perturbant d'avoir un concurrent qui vous dépasse sans sans crier gare sans qu'on l'ait entendu arriver ni quoi que ce soit ce qui va être assez peut-être un peu plus risqué du coup mais bon alors j'avoue ne pas avoir quitt moteur je trouve ça dommage surtout que c'est pas bon enfin là je vais rentrer dans une polémique moto électrique, pas moto électrique je suis content que Marina Herrera puisse conduire avoir un guidon donc que ce soit en électrique ou autre je m'en fiche je suis content pour elle mais à côté de ça tout ce qui est électrique ils sont bien gentils mais dire que c'est plus écologique que le reste etc je suis pas persuadé vu qu'on ne peut pas recycler nos batteries bref je vais pas m'éterniser là-dessus mais voilà toujours est-il que oui c'est un peu bizarre c'est perturbant en tout cas d'accord je vais tiens on va changer de vue hop voilà bien on entend mieux le bruit le bruit le folement du moteur c'est pas trop qu'on va appeler ça en fait hop et alors voilà ça c'est donc on est en première comme vous le voyez je suis en première et je vais rester en première ça c'est un peu bizarre mais pourquoi pas pourquoi pas ça a un côté amusant ça enlève rien la vitesse vous avez vu on était à 232 km heure donc la vitesse est là moi je sais que ça va ouais concurrent à l'arrière vous voyez il est juste derrière on l'entend pas du tout il est là il était collé à mon pneu ça c'est perturbant puis alors qui plus est moi par exemple je pilote énormément au son au bruit de mon moteur changement de rapport etc donc bon sincèrement c'est un petit côté perturbant voilà mais il n'empêche que c'était une expérience à faire à essayer au moins en jeu vidéo je ne dis pas qu'un jour je ne me retrouverai pas sur une moto électrique pourquoi pas pourquoi pas je souhaite à Maria tout le le bonheur possible et de réussir en compétition voilà alors elle a gagné je n'ai pas essayé de voir si je peux faire un wheelie pardon les questions qui m'arrivent à la fin c'est en première et que je trouve ça un peu linéaire je ne sais pas si on peut bien lancer un wheelie bref sur ce je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous un saludo à Maria Herrera merci pour m'avoir prêté sa moto pour prestarme su moto durant un 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 j'étais en train de la remercier de m'avoir prêté sa moto pour quelques tours sur un moto gp21 voilà euh passez à toutes et tous une excellente journée prenez soin de vous n'oubliez pas personne ne le fera à votre place ciao ciao à bientôt voilà je vous laisse quand même euh profiter du podium bah quand même il est c'est ça voilà le parc fermé et ensuite le podium vamos a disfrutar de del podium pour pour lo menos je vous espère euh d'un 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 Maria en el podio lo mejor que se le puedo des c'est voilà voilà bien c'est fini pour aujourd'hui ciao ciao